J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ? » Qui est-ce qui se passe ? Il est parti, Moscou, vici, vini, divici, là ? C'est con parce que c'était le seul intime sur le plateau. C'est le seul mec qui connaît le montant de mes impôts. En plus, moi, je voulais lui dire merci pour cette très belle réforme fiscale dans l'égalité juste de la justice égalitaire pour tous. Au début, je pensais qu'il n'y en avait que pour nous, les riches, toi, moi, Tellier, Dutch. Mais non, c'est vraiment une réforme de cohésion sociale. Depuis que les pauvres sont imposés, j'ai enfin trouvé un sujet de discussion avec eux. Non, mais vraiment, grâce à Moscou ici, un riche peut enfin se plaindre des impôts avec un pauvre. Maintenant, moi, je vais au supermarché, je vois un retraité qui se plaint « Oh là là, c'est la première année que je dois payer des impôts. » Et puis, il me dit « Oui, en plus, je ne vais pas arriver à payer l'EDF. » Moi, je fais semblant de comprendre ce que c'est que l'EDF parce que, tu vois, j'ai un comptable qui fait ça et je ne suis pas au courant. Ça doit être une niche fiscale, je ne sais pas. D'ailleurs, je me demandais, il y a eu des réformes des retraites, là, il y a eu la création d'un compte pénibilité. Est-ce que ça va concerner les malheureux qui doivent commenter une actualité qui n'a aucun intérêt ? Non. Non, parce que pour nous, là, les mineurs du PAF, c'est dur, là. Ce n'est pas tous les jours le 11 septembre. Moi, là, je... Non, mais j'ai un travail très pénible. Figurez-vous que pour faire cette chronique, je suis parfois obligé de lire Marianne ou Libé. Non. Je veux dire, Marianne, c'est un peu comme écouter du Zas, quoi. Tu vois, au bout de trois mesures, tu as envie de tondre un pinca-chien. Bref. Actu. Jour de France, jour en France. Ça bouge à Brignol. Ça y est, ils l'ont fait, le lancement des travaux du futur centre aquatique intercommunal. Parce que le FN triomphe à Brignol. Bon, dans le Var, c'est normal. Les gens, ils s'attendaient à quoi ? Front de gauche ? Enfin, Brignol, c'est quand même plus Mirador-les-Pins que Goulag-les-Mimosas. Je ne sais pas. Là-bas, au moment des élections, les électeurs du FN, ils n'expriment pas un ras-le-bol. Ils décompressent. Voter FN dans le Var, c'est du Feng Shui. C'est... Tu vois ? C'est comme manger cinq fruits et légumes par jour. C'est un réflexe naturel. C'est... C'est... C'est une vidange, quoi. Tu vois ? Moi, de toute façon, la montée du FN, je m'en fous totalement. Ça me met alors. Non, parce que concrètement, ils vont changer quoi, à Brignol ? Qu'est-ce qu'ils vont changer ? Ils vont faire un rond-point en forme de swastika ? Tu sais ? Frapper une monnaie locale ? Après l'Eurofort, le Brignomou ? Tu vois ? Et puis la préférence nationale, ils vont l'appliquer à qui ? Aux types qui viennent d'Aubagne, de Nice ? Enfin, tu vois, c'est pas... Alors, tout le monde dit qu'ils feront un score très important aux Européennes. Ça, c'est la vraie tragédie du FN. L'élection qui leur réussit le mieux, c'est celle où ils sont obligés d'aller travailler à l'étranger. Bravo. Après, il ne faut pas se voiler la face. Non, parce que l'immigration, c'est un problème. En ce moment, c'est vrai que c'est l'invasion. Il y a trop d'Espagnols. Valls à l'intérieur, Lopez à Brignol. En ce moment, je serai flic, je vérifierai les papiers de Luis Fernandez. Alors, c'est vrai que Valls, très polémique, très, très... Valls, bien, pas bien, tout ça. Il n'est peut-être pas à sa place. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un ministre de l'intérieur qui s'occupe autant de l'exportation. Et qu'il fait assez mal, en termes de livraison au DHL, envoyer un rhum au Kosovo. Parce qu'il y a ce cas très polémique en ce moment. La fille, elle se fait choper lors d'une sortie scolaire. Alors, ils allaient visiter une usine Peugeot à Sochaux. Moi, je comprends qu'on les aille retirer avant l'arrivée à destination. Quand tu accueilles un étranger chez toi en vacances, tu la mets le voir Versailles, la tour Eiffel. Pas aller au fourneau de Florange, tu vois. Exécutif. Le président baisse encore. Oui, c'est possible. Il a beau être contre les gaz de schiste et la fracturation hydraulique, au niveau popularité, il a inventé la fracturation sondagière. Oui. C'est vrai. Il existe le trou noir de l'IFOP. C'est le... Héros baisse aussi, mais moins. Après, par rapport à Héros, la vraie question, c'est est-ce que les gens qui ont été sondés savent vraiment de qui on leur a parlé ? Bon, sport. Alors, vous avez vu cette série de victoires de l'équipe de France. Ils ont battu la Biélorussie 4 à 2, l'Australie 6 à 0, la Finlande 3 à 0. C'est révélateur. Tu comprends qu'ils vont mal. Quand on n'arrive plus à battre des forts, on humilie les faibles. Non, mais... C'est vrai que les adversaires de la France ne sont pas terribles en ce moment. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'avant de pénétrer la Russie, l'Allemagne s'est chauffée en Pologne, quoi. Non ? Historiquement, c'est injuste. Parce que... Ça s'écoute ? Non, non, si, si, c'est une interprétation. C'est pas faux. Après, ils ont fait un sondage chez nos chers compatriotes. Les joueurs de l'équipe de France seraient trop payés, individualistes et grossiers. Excusez-les d'avoir réussi. Bon. Parce que 82% des Français ont une mauvaise opinion des joueurs de foot. C'est inquiétant. C'est-à-dire que 82% des Français ont une opinion sur le foot. C'est ça qui est vraiment le... Amour. Un père a été condamné à une amende de 500 euros pour avoir mis une fessée déculottée à son fils. Ouais, 500 euros. Alors, on dit que le gamin avait les fesses toutes rouges. Heureusement pour le père. Tu vois, s'il l'avait mise moins forte, il était condamné pour pédophilie. Puis 500 euros... Je suis désolé. 500 euros, si même la violence conjugale devient un sport. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, peut-être terminer par une bonne nouvelle parce que... Oui. Bien sûr. Evidemment. En Iran, un père pourra épouser sa fille adoptive. Voilà. Après Paris, Barcelone et Rome, on connaît le prochain endroit où va tourner Woody Allen. Alors, pas belle, Ali ? C'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal+, et bien sûr, sur canalplus.fr. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501